J'avais prévu d'aller en Égypte pour nager dans la mer, me détendre et me remettre en forme après les fêtes de Noël en famille. Mais on apprend vite en voyageant que les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Oui, j'ai nagé dans la mer, mais j'ai aussi fait quelques mauvaises rencontres. J'ai souffert. J'apprends que la beauté du voyage c'est aussi l'incertitude. Et finalement, ce ne serait pas ça le voyage ? D'être constamment en train d'aller vers l'inconnu ? Ensuite, je suis retournée en Jordanie. J'ai revu mes amis, ma famille de cœur, mes orties, djehaj, toujours végétarien. J'ai dansé, j'ai fumé la chicha, j'ai appris un peu d'arabe, j'ai revu des étudiants, j'ai nagé, j'ai mangé sainement, j'ai trouvé des coachs sportifs. Et j'ai aussi fait des rencontres qui m'ont donné envie de parler d'un fléau, la place de la femme au Moyen-Orient et sa représentation sociale. J'ai donc réalisé un court-métrage avec l'incroyable Ranim qui a accepté de m'aider à réaliser ce projet cher à ses yeux. Ce court-métrage s'appelle Zina. On l'a tourné en quelques heures, avant que je prenne mon envol pour retourner en Grèce. De retour à Athènes, j'ai vécu avec Nikos, puis j'ai déménagé chez Iyaki. Vous savez, ce mec génial qui m'avait montré son village natal dans les montagnes enneigées. J'ai de nouveau fait une présentation en ligne sur le thème du plastique pour des étudiants jordaniens, et quelques jours plus tard, j'ai reçu ces vidéos. Je savais qu'il n'allait pas régler le problème du plastique en un coup de baguette, mais ça m'a donné de l'espoir. Iyaki et moi avons passé beaucoup de beaux moments ensemble. Je me suis sentie en sûreté. J'ai repris le sport et les étirements. J'ai continué à m'entraîner à faire le poirier. Et j'ai même pris des cours de tissu et de cerceau aérien. J'ai adoré. On a mangé très sainement, arrêtant complètement le sucre et le pain bleu. Bon, on a craqué une fois et j'ai réalisé que le sucre était en poison pour mon corps. Donc j'ai vraiment essayé d'arrêter. Un jour, Iyaki m'a dit « Tu as aidé à transformer cette maison en cocon par tes petites attentions et ton dévouement. Merci à toi, Iyaki, de m'avoir hébergée et soutenue. » Une auberge qui cherchait une personne supplémentaire pour les aider, sur la base du volontariat, en échange d'un lit et d'un petit déjeuner. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. Tahir, le chef syrien. Thomas, le boxeur américain. Les adorables hollandaises Mira et Robin. Eva Horace, l'homme en multiples facettes. Marco, un anglais adorable qui a porté son aide dans un camp de réfugiés. Et je ne dis pas ça parce qu'il porte le même nom que ma remorque. Il y a eu le sage connu qui m'a beaucoup aidé. J'ai adoré son accent. On a passé des soirées à chanter. Ça m'a fait un bien fou. Bref, tout était parfait, sauf un truc. Les managers du lieu. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ils avaient une si mauvaise énergie quand le lieu était pourtant plein de potentiel. Après mon premier jour de travail, je me suis blessée. Et le plus dur n'était pas la blessure en elle-même, mais la peine psychologique de me sentir affaiblie. J'avais peur de perdre ma force, de ne pas réussir à porter toutes mes affaires. Mes parents m'auraient dit, c'est un signe qu'il faut partir. Et pourtant, j'ai résisté quand ils m'ont virée de façon irrespectueuse. Mais c'était devenu comme une famille pour moi. Au moins, j'ai arrêté de me gratter les cuisses toute la nuit. J'ai passé mes derniers jours avec Corona, Stefanos et enfin Kutz, un photographe qui m'a emmené visiter Portocelli sur la côte de Rueck. Et j'ai revu Akilina, une femme extraordinaire, que j'avais rencontrée à bord de mon vol pour la Jordanie. Cette femme est sublime. Ça me fait penser qu'il y a des rencontres qui ne sont pas éphémères, contrairement à la croyance que nous avons concernant les relations en voyage. Certains liens resteront bien ancrés, je le sais. Au total, j'ai passé un hiver complet à Athènes. J'ai vu le soleil, la pluie, la neige. Toutes les faces de l'acropole. Je me suis blessée et j'ai commencé des sports aériens. J'ai appris le poirier. J'ai appris à lire le grec majuscule. J'ai dormi dans sept lieux différents à Athènes. Puis je suis rentrée en France pour célébrer l'anniversaire de mon père. J'ai passé une grosse semaine en Sicile pour faire un projet rascualisé. Et j'ai exploré la Turquie de long en large sans carte cible. Ce que vous découvrirez bientôt. Il est maintenant temps de reprendre ma vie de bohémienne musicienne avec l'arrivée du printemps en continuant à parcourir l'Europe. Quand je commence à avoir des angoisses et à m'affaiblir dans une situation donnée, j'ai paradoxalement tendance à avoir peur de la quitter. Je remarque que j'avais l'habitude de m'accrocher aux choses, même quand elles n'étaient pas saines pour moi. Cela m'arrive encore de le faire, mais je le remarque maintenant. C'est mon corps qui me le dit. L'inconnu fait peur. C'est une pièce sombre dans le manoir de notre existence. Mais cette nouvelle pièce ne peut être meilleure que si j'ose ouvrir la porte et entrer dedans. Et même quand je suis forcée de partir, quand je crois vivre un échec, je réalise seulement après que c'était une opportunité. Dans la vie, nous oublions parfois notre pouvoir de dire non, de partir, d'ouvrir cette porte qui fait peur, qui pourtant mène le plus souvent à la joie, à l'accomplissement et à la peine. Aujourd'hui, j'ai moins peur de l'incorporation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501